Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu comprends ? Tu veux bien essayer ? Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis des siècles, l'humanité est fascinée par l'inexplicable, l'au-delà et les forces qui semblent échapper à notre compréhension rationnelle. Les phénomènes paranormaux suscitent des débats enflammés divisant le monde en deux catégories, les croyants convaincus et les sceptiques pragmatiques. Au-delà de ces deux positions opposées se trouve un vaste territoire où la science rencontre la spiritualité, où les frontières de notre compréhension sont remises en question. Ces perspectives singulières nous invitent à réfléchir sur notre propre vision du monde, à explorer les limites de notre connaissance et à accepter que, parfois, certaines questions restent sans réponse. Mais au-delà de nos croyances personnelles, il est essentiel de se poser des questions plus profondes. Qu'est-ce qui rend ces phénomènes si captivants ? Pourquoi tant de personnes cherchent-elles à percer les mystères qui entourent le monde invisible ? Depuis des décennies, des équipes d'enquêteurs de l'étrange s'interrogent sur la nature et la réalité de ces phénomènes inexpliqués et sur les limites de notre perception. Certains prétendent que les manifestations paranormales sont de pure supercherie, des illusions créées par l'esprit humain en quête de sens. D'autres affirment au contraire que ces expériences étranges sont des manifestations réelles d'un monde inconnu qui coexiste avec le nôtre. Aujourd'hui, l'équipe de Spirit Experience est de retour devant les portes imposantes du château de Vauze, un lieu chargé d'histoires de fantômes, d'apparitions inexplicables et de phénomènes surnaturels. Il est temps aujourd'hui de creuser au-delà de l'apparente dichotomie entre le rationnel et l'irrationnel, de plonger dans les profondeurs de ces mystères et, peut-être, d'apporter un éclairage nouveau sur ce qui nous échappe. Êtes-vous prêt à explorer les frontières du réel et à vous confronter aux forces mystérieuses qui se cachent derrière ces murs centenaires ? Préparez-vous à repousser les limites de votre esprit et à vous laisser emporter par l'atmosphère envoûtante de cette enquête. Soyez prêt à remettre en question vos croyances, à explorer les mystères et, peut-être, à trouver des réponses qui défieront votre compréhension du monde telle que vous l'imaginez. Alors, soyez attentifs, car la vérité est peut-être plus étrange que la fiction. Bienvenue dans cette aventure unique en compagnie de Spirit Experience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Pour cette contre-enquête au château de Vos, l'équipe sera légèrement différente de d'habitude puisque nous serons au total 5 personnes. Il y aura Julie et moi, bien sûr, et Damien sera aussi de la partie. Et nous serons également accompagnés de notre ami Mathieu, que vous avez déjà pu voir dans notre enquête au château du Max. Et enfin, pour ce complément d'enquête, afin d'essayer d'aller plus loin dans l'expérimentation, on a voulu faire appel à une médium pour avoir un regard et une approche différente pour ce lieu très emblématique pour Spirit Experience. Voici comment nous allons procéder. La médium Jennifer va visiter le château de jour et nous donner ses ressentis. Et ce sont ces informations qui vont nous guider lors de nos expérimentations. Avant chaque protocole, nous allons vous diffuser un condensé des informations ou des messages qu'elle aura perçus. Ce qui nous permettra de constater si nous arrivons à avoir des corrélations de résultats pour cette nuit. Il est donc temps d'installer le matériel et de voir si ce fameux château n'aurait pas d'autres secrets à nous révéler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah non, pardon, elle. Dites, dis. Tu crois qu'il est vrai ? Non, non, non. Dites, elle, e. Dis-le. S. C. Dites, dis les, ch. O. S. Dis les choses. Dis les choses. T'as dit, t'as vu des choses à dire. T'as dit, si vous, vous avez rien à dire, nous, on a beaucoup de choses à vous dire. OK. On va commencer, je pense, par le début. Est-ce que vous savez qui nous sommes ? D'accord. Eh bien, nous allons peut-être en profiter pour nous présenter. Nous sommes Nicolas, Julie, Damien, Mathieu et Jennifer. Et nous sommes là ce soir pour vous poser des questions, pour communiquer avec vous et en savoir plus sur vous, sur ce que vous êtes, sur qui vous êtes. Est-ce que vous êtes prêts à échanger avec nous à ce sujet ? Je ne vois pas. U. U. N. R. A. A. M. App. E C'est bien parti Ça fait quoi ? Ça fait un rama E Non Si ce n'est pas ça, nous sommes navrés Nous n'avons pas compris, est-ce que vous pourriez recommencer s'il vous plaît ? Ne me inquiétez pas si je peux le trouver Oui, pas de soucis Alors, on reprend Le U, c'est OK N Le N, c'était bon Le P C'est là où il y avait un problème E Je ne vois pas U Un peu Est-ce que c'est difficile pour vous de communiquer avec nous ? Oui, si ça te gêne D'accord, OK Alors, nous allons essayer d'aller à l'essentiel Ce n'est pas facile parce que nous avons énormément de questions à vous poser Et déjà, le fait que vous arriviez à nous répondre, c'est déjà une grande joie Et c'est vraiment très intéressant Est-ce que vous faites partie intégrante de ce château ? Oh, c'est des foissons N'hésite pas à nous dire ce que tu ressens Oui, oui, allez-y Pourquoi j'ai chaud de ouf ? Très bien On va parler avec le château d'ailleurs Oui Mais quoi, là ? T'as chaud ou t'as froid ? Parce que là... C'est quoi cette chaleur de ouf ? OK Partie intégrante du château ? Partie intégrante du château, OK, super Il faut que j'essaie de me dissocier Dans le sens de ouf Allez-y Est-ce que vous avez vécu dans cette bâtisse, dans ce château ? Oui D'accord Est-ce que vous étiez une personne de la noblesse ? D'accord Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom peut-être ? Ou votre titre ? Alors votre titre ? De noblesse ? Mathieu ne se sent pas bien du tout Il va soudainement être assailli par une très forte chaleur De façon inexplicable Sans vouloir en parler, de peur de rompre le contact Cette chaleur finira même par lui donner des vertiges D'après la médium, une entité se tiendrait debout juste à côté de lui Alors, est-ce qu'un éventuel fantôme serait responsable de son état ? Quoi qu'il en soit, Mathieu doit immédiatement stopper la séance Vous préférez garder l'anonymat ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette anonymat, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il y a des choses que nous ne devons pas savoir ? Ah bah allez Je me chiale se donner C'est un truc de ouf Qu'est-ce que c'est passé ? Je crois que c'est tout Ouais Ah c'est chaud d'un coup, j'ai eu des frissons Alors nous sommes désolés, nous avons, nous expérimentons beaucoup de choses ce soir Et c'est un petit peu difficile Ah bah allez Ah ouais Ah ouais Derrière de... Non non C'est un truc de ouf Ah ouais Excusez-moi mais j'ai pas compris cette chaleur, j'ai jamais senti ça Je pense que pourtant on en a fait ensemble Ouais Excusez-moi hein Je sais pas si c'est passé Je peux y retourner ou... Ah oui Si toi tu le sens ? Ouais ouais Bien sûr Excusez-moi, j'ai rien suivi de ce que... Non mais c'est pas grave C'est pas grave Vous pouvez nous dire à quelle époque vous avez vécu ici ? L'année, une année... Au cours de laquelle vous étiez dans ce château ? Ah Un Huit Comment est-ce que ça change ? Je me débrouille un peu avec la main Un D'accord Deux 1112 1112 Ok Je peux lui poser une question bien sûr ? Bien sûr Est-ce que vous êtes la personne que j'ai ressenti cet après-midi ? Ok Tu l'avais ressenti où cette personne ici même ? D'accord Vous êtes la personne malade ? D'accord C'est trop bizarre C'était vous qui étiez à côté de Mathieu ? Non Et euh... Bien sensu Et c'est pourquoi du coup cette accroche avec Mathieu ? Parce que Mathieu est plus sensible D'accord Non 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 Il a laissé une porte ouverte ? D'accord J'ai réussi à la refermer là ? C'est bon ? Ok C'est bon ça va aller mieux Mathieu ? Merci Génie Je suis ravi que tu sois là ce soir Et est-ce qu'il y a une raison particulière pour que vous restiez ici ? Vous êtes coincé ? Ah 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 C'était net Ok Vous la coup de main ? Ok Bien Est-ce que quelqu'un peut vous aider autour de la table ? Vous pouvez vous orienter vers la personne qui peut vous aider ? Ou nous tous ? Est-ce qu'on peut tous vous aider ? Oui 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 Vous aimez tous ? Oui je veux pas apprécier en effet ? Oui clairement Ok Est-ce que ça va pour nous ? Comment vous pouvez vous aider ? A A M Oui Oui Je crois savoir O Ah je rappelle ça tu vois ? Oui oui C'est qu'une question d'amour Exact Quand j'étais repartie sur l'âme tu vois ? Ah non ? Ok Ok très bien Avec de l'amour mais alors d'accord mais euh... Ok Voilà on est tous là C'est à vous la... C'est à vous la douleur aux ventes là ? Bah oui Euh... Faut que j'aille la sortir Ok C'est fou Emma Emma A G A A, L, I, E, Magali, oui, c'est quelqu'un que vous connaissez ? D'accord, c'est un proche à vous ? Ok. Elle n'est plus là, Magali. Ça va ? O U Où ? Elle est où ? Elle est morte, vous le savez ? Est-ce qu'elle est partie ? Si. Non. Est-ce que vous désirez que je connaisse Magali ? Est-ce que vous désirez que je connaisse Magali ? M E P C'est un P ? R M R C I Ok, merci. Oui. C'est votre fille ? Oui. Oui. Elle va bien, vous savez ? Elle va bien. Je vous le dis. Et elle vous aime. Tout va bien. Je me sens perdu. Tout va bien. Tout va bien. C'est désorienté complet. Elle a un message pour vous. Vous voulez l'entendre ? Je t'aime, papa. M E R C I Vous pouvez partir en paix. Oui. Vous pouvez partir en paix. Oui, 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 tout à fait. Oui, 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 tout à fait. Je... Je suis choqué, là. Rien. Ouais, j'ai regardé mes bras paris, hein. Je pense qu'il est parti. Il est parti, je... Oh, le... Attends, fais un truc. Je suis choqué. Je suis choqué. Attends, c'est... C'est... C'est du délire. C'est du délire. Je te déconne. Hein ? Ouais, je suis trop choqué. Attends, j'ai plus mal au grand. C'est bien. Merci. Non, pas lui, c'est mieux. Est-ce qu'on peut aller sur « en revoir » ? C'est ce que tu veux, t'as dit. Je ne peux pas dire « en revoir ». Si, c'est plus personne. Si, ça ravi. C'est une séance particulièrement troublante. Même si aucun parallèle n'a pu être fait avec les ressentis de la médium en amont, il faut bien avouer que le malaise de Mathieu et les réponses obtenues lors de la séance semblent assez cohérentes. Ce qui nous aura le plus marqué, c'est cette voix qui a résonné juste à côté de nous et que nous avons tous entendu en direct. Malheureusement, celle-ci est peu audible à l'enregistrement car le micro n'était pas dirigé dans la bonne direction. Sans compter qu'au même moment, lorsque cette voix s'est faite entendre, la goutte s'est emballée à une vitesse folle avant de stopper net une fois le contact rompu. Nos émotions à ce moment-là étaient vraiment très fortes, mais on ne peut pas vraiment expliquer ce que nous avons ressenti avec des mots. C'était vraiment une très belle expérience, sauf peut-être pour Mathieu sur le moment, mais rassurez-vous, depuis tout va très bien. Je me souviens très bien de cette séance, c'était du coup il y a moins d'un an, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Je me souviens très bien que la goutte a bougé très rapidement, c'était plutôt fluide au début, etc. Et très rapidement, j'ai commencé à ne plus sentir mon corps. En gros, j'ai commencé à entrer dans un état un peu hypnotique, où je n'étais plus vraiment là, et j'ai senti qu'en fait ma main bougeait. Je voyais ma main bouger, je voyais qu'il se passait des choses autour de moi, mais j'étais comme ailleurs. Et j'ai commencé à sentir pour la première fois, je ne pensais jamais que ça allait m'arriver ça, sentir que je me vidais d'énergie. Je ne sais pas comment t'expliquer, pour te donner un peu une ref que tout le monde pourrait connaître, c'est dans Harry Potter, tu as un peu les détraqueurs si tu aspires l'énergie. J'avais vraiment cette sensation qu'on me vidait sur le côté gauche. D'ailleurs, ça se passait du côté gauche, et de mémoire, je crois que c'était ma main gauche qui était sur la table, mais je ne sais plus. Il faudrait vérifier sur les images. Mais je me suis vraiment senti vidé, 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 et vraiment plus là du tout. Et en fait, quand j'ai commencé à comprendre que je n'étais plus maître de mon corps, j'ai eu un peu une crise d'angoisse. Donc c'est ça plutôt qui m'a fait un petit peu peur. Et en fait, je me souviens que Jennifer est venue sur le côté, et en fait, à ce moment où elle est venue, j'ai senti une énorme vague de chaleur. Et à la fois, j'ai eu froid en même temps. C'était super étrange, et heureusement que ça s'est coupé à ce moment-là. Et j'ai repris un peu mes esprits, mais je t'en parle, j'ai encore les frissons, j'ai encore la chair de poule. Mais voilà, je me souviens d'une expérience plutôt incroyable que je pensais que je n'aurais jamais vécu avec vous. Cette contre-enquête commence très bien. Après une séance Ouija riche en résultats et en émotions, nous allons nous diriger vers la boîte de nuit, et continuer dans la pratique spirite, mais cette fois-ci à l'aide du guéridon. Et vous verrez que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Il y a beaucoup de rires d'enfants. Il y a des enfants qui courent, il y a du jeu. Il se cache. On se cache. Une pierre. Une petite pierre. Madeleine. Marguerite. Il m'a quelque chose. Il joue. Il n'y a pas tant d'enfants que ça en fait. Il y en avait deux ou trois. Il n'y a pas de tristesse ni de choses comme ça. Il y a vraiment du jeu et on nous invite. On nous invite à jouer. Je pense que ça pourrait être intéressant de faire quelque chose ici. Ce passage est intéressant. Jennifer, la médium, parle d'une petite fille et donne des prénoms. Madeleine. Marguerite. Ou comme elle le dit elle-même, ma quelque chose. Souvenez-vous du prénom obtenu à la planche Ouija. Magali. Même si l'endroit ne correspond pas, il est troublant de voir que cette information concorde avec les résultats de notre séance Ouija. Après tout, les fantômes ne sont peut-être pas figés. Il y a un petit peu de références. L'endroit, un peu plus, plus haut du pétrole, plus haut du pétrole, plus haut du pétrole, plus haut du pétrole, plus haut du pétrole. Ça lui demande beaucoup. Car il l'a dit, nous m'occuperons entre les étapes ou les étapes, et nous mes étapes. coûteuse en énergie pour ça ok allez on peut faciliter je lui ai dit s'il voulait il pouvait me prendre un petit peu d'énergie voilà c'est peut-être moi qui me fait des films mais c'est la planche vers damien donc ça fait un peu écho non ok va pour le film on regarde dans le dos tu as quelque chose à dire en réalité avec cet outil il n'y a que deux possibilités la première taper un coup pour oui ou deux coups pour non est ce que vous comprenez vous pouvez également taper dans le guéridon pour dire pour dire un coup pour oui et enfin la troisième possibilité est de nous faire une démonstration alors effectivement cela n'a pas un but de communication mais plutôt une preuve pour nous de votre existence est ce que tu es le petit garçon que j'ai ressenti tout à l'heure derrière est ce que tu es oui tu es derrière tu es derrière vous avez déjà testé le guéridon pour que ce soit un moyen qui lui plaise même il découvre c'est parfait ça l'amuse beaucoup c'est très bien mais tu veux peut-être pas me monter dessus quand même sur un pied là il faut que je regarde s'il me reste tu veux que je regarde je pense que tu as un truc de mer les démonstrations les exemples ok j'ai parlé c'est une journée est ce que tu veux bien te poser est-ce qu'on peut le remettre au centre on peut on peut te remettre au centre ou le de lui-même c'est bien voilà voilà super encore un petit choui voilà super on a mis un appareil là sur le guéridon Moi, si je me concentre, si c'est au moment où tu as posé à Paris, il n'est pas loin. Mais là, il ne sait pas ce que c'est. Il s'est décalé. C'est comme un jeu. C'est un jeu. Ça peut être un jouet. On peut tenter de jouer avec. Il ne sait pas comment faire. Je ne peux pas. C'est la test. C'est pour voir si... Est-ce que je peux enlever ma main ? On reste toujours avec un coup pour oui, deux coups pour non. Quand on pose des questions, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu es en train d'essayer de jouer avec l'appareil, de faire allumer les petites couleurs ? Est-ce que tu viens de dire oui ? Ok, super. C'est déjà super d'essayer. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut te poser des questions ? Ok, super. Merci. Est-ce que tu aimes bien cet endroit ? Tu restes dans cette pièce ou tu vas dans d'autres pièces du château ? Tu restes dans cette pièce ? D'accord. Tu ne vas jamais dans d'autres pièces du château ? Non. Ok. Très bien. Tu es coincée dans cette pièce ? D'accord. C'est parce que c'est toi qui le veux bien. Ok. Tu veux même t'amuser ici ? T'es avec ta sœur ? Elle est là aussi là ? Ben, oui. Vous pouvez venir plus près ? S'il vous plaît. Non. Vous avez peur ? Oui. C'est nous qui vous faisons peur ? Oui. D'accord. C'est parce que vous ne nous connaissez pas ? Ok. Puisqu'il vous est possible d'interagir avec nous au travers le guéridon, est-ce qu'il vous est possible d'interagir avec nous au travers un autre objet qui se trouve dans cette pièce ? Est-ce que c'est possible pour vous de faire ça ? C'est un petit nom. C'est un petit nom. C'est un petit nom. C'est un petit nom. Tout petit, timide. Je pense qu'ils ne comprennent pas bien ce qu'on leur veut en fait. Tu vois ? Eux, ils sont en train, ils jouent, ils sont là, ils sont chez eux, ils jouent. Et là, à ce coup, il y a des gens qui ne connaissent pas, ils n'arrivent. Enfin, c'est ce que je... Et c'est pas évident de tout. Est-ce que tu sais qui on est ? Non. D'accord. Est-ce que tu as peur de notre présence ? Au début, on a déjà posé, c'était oui. Et là, c'est... Est-ce que c'est oui ou non ? Oui. Il n'y a pas de peut-être. Et c'est entre oui et non. En tout cas, on n'arrive pas à vous voir. Alors, c'est... C'est pour ça qu'on vous demande de faire un bruit quelque part. C'est pour savoir où est-ce que vous êtes dans cette pièce avec nous. C'est un petit peu comme un cache-cache. Sauf que là, il faut dire où tu es. Oui. Est-ce que... Est-ce que tu nous vois ? Ok. C'est oui ou non ? Est-ce que c'est un oui ? Non. Ok. Non. Mais nous non plus, on n'arrive pas à te voir. Et on ne t'entend pas non plus. Et c'est pour ça qu'on te demande de faire un bruit ou de casser quelque chose, de faire une bêtise, pour qu'on puisse voir où tu es ou entendre où tu es. Est-ce que tu comprends ? Tu veux bien essayer ? Ben, c'est super. Ben voilà. Là, je pense que tu as compris comment déclencher cet appareil. C'est génial. Est-ce que ça t'amuse ? Ben génial. Super. Tu as réussi à allumer la lumière rouge du premier coup. Franchement, c'est très très chouette. Bravo. Bravo à toi. Tu es content ? Ben nous aussi, on est content. C'est chouette ? Est-ce que tu peux réessayer une dernière fois pour être sûr ? Donc c'est bientôt ? Ouais. Allez ! 0 0 0 0 0 Tu aimes la musique ? C'est pour ça que t'es à côté du piano ? Oui, oui. Un thérémine est installé à côté du piano. Si le fantôme de ce petit garçon est bien à cet endroit, il n'est pas impossible de capter une éventuelle manifestation de sa part. Je vais donc changer le cadre du plan large et le diriger vers le thérémine. Je suis en train de me vider. Je suis fatigué, là. Je sens que ça me vide. Ah oui ? J'arrive pas à lever les bras. Sérieux ? Je te jure. J'ai des paules qui vont en santé sur les genoux. Moi, je pense que ça sert de... Parce qu'on leur demande énormément de choses, là. Oui, c'est vrai. Ça demande énormément d'énergie, là. Ils se servent, là. Du coup, c'est vraiment super parce qu'ils sont vachement sympas avec nous, franchement. Face à la fatigue que Damien et moi ressentons, nous allons décider de faire une pause. Lors de celle-ci, Jennifer nous proposera un soin énergétique que nous allons accepter. Et c'est à ce moment-là que la caméra de surveillance postée dans le salon italien va capter quelque chose de vraiment singulier. J'aurais pu me débarquer j'ai juste de dire dans la ferme qui va agir autant sur les genoux. J'ai cru à la ferme. J'ai cru à la ferme à la ferme et tout au même temps. J'ai pris la ferme et avec une increasingly déclenée. J'ai pu le déclené par des genoux. J'ai pu le déclené d'eau. J'ai pu les déclené par des genoux. C'est parti. 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 venu. C'est parti. 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 Est parti. est parti. C'est parti. est 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 parti. qui est parti. est parti. est parti. est parti. est parti. est parti. face. est parti. 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 qui est parti. 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 pour définitivement clore cette investigation nous allons une nouvelle fois tenter une séance de Ouija mais cette fois-ci non loin du chemin de ronde un pod EMF sera installé dans le couloir afin de capter une éventuelle présence. est parti. 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 Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous êtes d'accord pour discuter un petit peu avec nous ? Si ça ne vous fatigue pas trop. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait un message que vous seriez susceptibles de comprendre, que vous pourriez nous transmettre ? Oui. 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 A B Peau. 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 Ok. Il ne parle pas français. Oui, c'est ce que je me disais depuis tout à l'heure anglais. Il ne parle pas français. Vous parlez anglais ? Est-ce que vous êtes la personne que j'ai ressentie ce matin à cet endroit précis ? C'est pas d'articuler mais peut-être de trouver des mots que nous puissions comprendre. Peut-être juste répondre par oui ou par non. Est-ce que vous étiez là avec moi ce midi quand j'étais dans la chambre ? Nous n'aurons rien de plus. Il faut dire que Jennifer a passé tout le week-end à nettoyer et faire passer les âmes au sein de cette bâtisse. Finalement, il semble normal que le château de Vos retrouve peu à peu sa quiétude. Nous avons le sentiment de notre côté d'avoir fait notre maximum et c'est donc tout naturellement que je vais désinstaller le matériel. Encore une enquête incroyable au sein de ce château légendaire. Personnellement, j'adore le château de Vos et que l'on croit ou non aux histoires de fantômes, ce site a une âme très particulière. Les résultats obtenus lors de cette contre-enquête sont clairement à la hauteur de nos espérances. Et on a vraiment cette sensation d'avoir été une nouvelle fois des privilégiés. Cet endroit est et restera l'un des lieux les plus chers à nos cœurs dans cette aventure incroyable qu'est Spirit Experience. Et comme cette bâtisse est toujours pleine de surprises, elle nous a réservé un dernier cadeau avant notre départ. Alors je viens de rentrer dans la chambre et ça tremble encore au niveau des miroirs. J'ai pas tant de minutes pour voir ça le refait. Je crois que je vais aller vous chercher. C'est pas les miroirs. Nous voici arrivés au terme de cette incroyable aventure aux côtés de Spirit Experience. à travers les mystères des phénomènes paranormaux. Je suis sûr que vous partagez avec moi cette sensation étrange qui nous envahit lorsque nous nous interrogeons sur le monde qui nous entoure et sur notre perception de la réalité. Tout au long de cette quête au cœur des murs centenaires de l'énigmatique château de Vos, nous avons été les témoins à travers eux de choses intrigantes, de phénomènes étranges et de résultats troublants. Les expériences qu'ils ont menées nous forcent à remettre en question nos certitudes, à douter de ce que nous pensons savoir. Et c'est là que les fondations de notre réalité commencent à se fissurer. Le paranormal est souvent ridiculisé, qualifié de supercherie ou de pure invention. Mais je ne peux m'empêcher de me demander, est-ce que tout cela ne cache pas une part de vérité ? Est-ce que nous ne nous limitons pas en refusant de voir au-delà de notre vision étroite et de nos connaissances limitées ? Notre monde est un endroit étrange et complexe, rempli de mystères qui nous échappent. En explorant les frontières de l'inexpliqué, nous sommes confrontés à des réalités qui bousculent nos certitudes les plus profondes. Et c'est précisément là que nous devons nous arrêter et nous poser des questions. Je vous invite à poursuivre votre propre recherche de vérité. Osez explorer les territoires obscurs et inconnus de notre existence. Mettez en doute ce que vous pensez savoir et soyez ouverts à toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Car c'est dans le doute que nous trouvons les réponses les plus extraordinaires. Notre univers est bien plus vaste et mystérieux que nous ne pouvons l'imaginer. Et il est temps de remettre en question nos croyances pour embrasser pleinement cette aventure extraordinaire. Continuez à chercher, à questionner et à repousser les limites de votre compréhension. Qui sait quelles merveilles vous découvrirez lorsque vous vous aventurerez plus loin dans les profondeurs insondables de la réalité. N'oubliez pas que les réponses que nous cherchons se cachent peut-être là où nous les attendons le moins. Nous étions poursuivres sous l'œillard La Comicsery peut être la constante de votre compréhension Quelle connaît une tôleur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...